Des trucs de l'élastique, c'est ça au caisse, petit café, vous observez, je le détestais, se réaliser pleinement. Je suis en train de juger cette personne-là, on a la perception qu'il nous manque quelque chose. Bon matin tout le monde, François Lemay, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la capsule numéro, boum! Trois de nos quatre clés pour se réaliser pleinement, malgré le jugement de soi, et les autres, parce qu'il y a les deux dans ce jugement-là, et nous on veut se réaliser en pleine conscience, mais pour se réaliser en pleine conscience, on sait maintenant qu'on doit se libérer de nos souffrances, puis un des plus gros drains dans une pleine réalisation, c'est le jugement. Si vous portez la peur du jugement, comprenez bien une chose, c'est que vous êtes comme la majorité des êtres humains qui sont sur notre planète. On a peur du jugement et on pense qu'on est pris comme ça et que notre machine est peut-être brisée, puis moi je suis peur du jugement, puis je suis comme ma mère, je suis comme mon père, je suis comme ma famille, mais c'est peut-être juste parce que j'ignore comment je fonctionne, et on ne s'est pas fait enseigner ça dans nos écoles. J'ai travaillé avec des centaines de personnes qui j'ai aidées à se libérer et à augmenter l'amour d'eux, et moi-même, j'ai littéralement transformé ma vie parce que j'ai appliqué ce que je vais vous enseigner, et surtout parce que je me suis éveillé, je me suis éveillé à la pleine conscience. Dans la dernière capsule, je vais partager le petit truc de l'élastique, je ne sais pas si ça vous a aidé, juste de mettre un élastique, peu importe l'élastique, peu importe la couleur, ça peut être un élastique bien simple, de mettre ça autour de votre poignet, puis quand vous vous rendez compte que vous portez un jugement sur celui qui est en train de parler, sur vos collègues de travail, sur vos enfants peut-être, ou encore, sur votre conjoint ou conjointe, juste faire comme... juste de se rendre compte à quel point qu'on juge constamment. Peut-être les gens à la télévision, les gens dans les nouvelles, on est constamment en train de juger. Et ceux et celles qui jugent beaucoup, eux, ils vont avoir tendance à dire, « Non, ce n'est pas un jugement, c'est un fait. » « Oui, c'est un peu. » Mais par contre, c'est aussi vrai de dire, « Dans mon café présentement, mon café, il est chaud. » Est-ce que c'est un jugement? Oui, c'est un jugement. Mais est-ce que je fais mal à quelqu'un? Non. Mais dans le cas que je juge quelqu'un parce qu'il prend trop de place, parce que je ne l'aime pas, parce que, mais dans ce moment-là, je suis en train de juger cette personne-là, qui ne devrait pas être en fait, mais je suis en train aussi de porter cette énergie-là de manque, d'envie, de jalousie, de colère, de comparaison, et je ne suis pas aligné. Je ne suis pas en train de me réaliser pleinement. Et vous le savez très bien, gang. Quand on fonctionne dans un cheminement de pleine conscience, la réponse, vous savez, elle est où? Elle est à l'intérieur. On ne doit pas arrêter de juger, tout simplement parce qu'il y a un conférencier ou un coach ou dans un livre, ils disent d'arrêter de juger. On ne doit pas arrêter de juger parce qu'il y a un grand Dieu un jour qui a dit qu'il ne faut pas juger. On doit arrêter de juger parce qu'on est intelligent et on est conscient. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on se juge, on a l'impression de perdre la maîtrise de soi. À chaque fois qu'on se juge, on est en train de se comparer avec les autres. Puis il y a une chose qui est importante de comprendre. C'est quand je suis dans la comparaison, je suis dans la déconnexion. C'est impossible d'être connecté à ma véritable nature et d'être dans le jugement et la comparaison. C'est juste impossible. Mais en même temps, je ne dois pas me taper dessus et me culpabiliser parce que j'ai tendance à juger. Parce que là, je n'ai rien compris. C'est un process, gang. It's a process. It's a process, ça veut dire, it's okay, j'accueille ce que je fais comme expérience, ce que je perçois de moi, it's a process, un processus de nettoyage, de purification jusqu'à tant que, boum, il y ait moins de résistance au travers de tout ça et que je puisse me réaliser avec des étoiles dans les yeux. Ce qui est important de comprendre, c'est que moi, ce que je modélise dans la vie, c'est la nature. Les lois de la cause à effet, les lois du changement, les lois de l'intention, le cycle, toutes ces lois-là, j'applique ça au développement humain, à ce qui se passe dans l'esprit. C'est des grandes vérités. On fait partie intégrante de la nature. Ce qui est important de comprendre, c'est que, vous devez savoir, c'est que les plus performants de notre société, ce sont les gens les plus insécures. Et quand on est dans notre insécurité, on a tendance à critiquer puis à juger très rapidement. Donc, si vous avez peur du jugement, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui se juge. Et si vous vous jugez, bien sûr, vous vous critiquez, vous vous jugez, vous vous comparez avec les autres, avec vos amis Facebook, avec François Lemay, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, avec les autres familles qui ont des enfants, qui sont tous bien habillés, qui vont jouer dehors, qui vont, peu importe, vos amis qui ont un titre, qui gagnent plus d'argent que vous, puis tout ça, vous êtes en train de vous comparer. Comprenez bien une chose, c'est super important. Des fois, je vais être dur. Boom! Si vous êtes en train de vous comparer, vous êtes à côté de la traque. Vous êtes à côté de la traque d'honorer votre véritable potentiel. C'est impossible d'être dans la comparaison, puis d'être connecté. Rappelez-vous ça. Vous voulez avoir les étoiles dans les yeux, ce sentiment de pleine réalisation-là pour mériter ce qu'il y a de meilleur dans la vie, l'abondance. Et pour ça, bien, vous n'aurez pas le choix. Vous allez avoir besoin de vous libérer du jugement. Vous savez quoi, ça gagne? Ça ne s'achète pas. Ça se libère quand on décide de travailler sur soi. Donc, regardez bien ça. Si j'ai tendance à me critiquer, je vais me juger. Par cause et effet, si je me critique, je vais me juger. Si je me juge, je vais me culpabiliser automatiquement. Donc, regardez la cause et effet. Je vais te partager un graphique. Si j'ai tendance à me critiquer, par cause et effet, je vais me juger. Si je me juge instantanément, je me compare avec les autres. Si je me juge et je me compare instantanément, je me culpabilise. « Ah, je n'en ai pas fait assez. Ah, je devrais prendre plus de temps avec mon chum. Ah, je devrais prendre plus de temps avec mes enfants. Ah, je n'en ai pas fait assez pour mes clients. » Si je me culpabilise, je m'auto-sabote. Tu fais dur. Franchement, ça n'a pas de bon sens. Ta mère te l'a toujours dit. Tu seras un bon à rien. Tu seras une bonne à rien. Tu n'en fais jamais assez et tout ça. Donc, tu t'auto-sabote. Si tu t'auto-sabote, tu te mets en doute par rapport à tes projets. Parce que tu avais des projets, tu étais allumé, mais finalement, tu as commencé à t'auto-saboter, à être dur envers toi-même. Tu t'es mis en doute. Si tu te mets en doute, tu finis par manquer de confiance en toi. Si tu manques de confiance en toi, tu vas drainer ton estime de toi. Vous savez, l'image mentale que tu as de toi. Franchement, finalement, si finalement, François Lemay, je ne serais jamais capable d'être comme lui, ou ma collègue de travail, ou mon ami est tellement hot, mais moi, je ne suis pas capable. Donc, tu vas par toi-même te juger, te critiquer, t'auto-saboter. Tu vas drainer ton estime, mais à la base, tu vas drainer ton amour. C'est de l'amour qui est en dessous de tout ça, gang. Si j'ai peur de jugement, si je cherche à performer, si j'ai un mental très agité qui spin d'un bord et de l'autre, c'est parce que j'ai de l'insécurité à l'intérieur de moi. Et c'est mes peurs d'être jugé. Et tout ça, c'est en cause, en dessous de tout ça, c'est qu'il y a un manque d'amour. Et si c'est là, présentement, et vous vous reconnaissez, it's okay! On appelle ça le « pattern de la performance ». Rappelez-vous bien de ça. Les plus performants, ce sont les plus insécures. Nous, on veut se réaliser en pleine conscience. Ça veut dire, on peut performer en pleine conscience, mais c'est d'être détaché des résultats et c'est surtout de vouloir se libérer en cours de route. Et, encore une fois, je le ramène, il faut être vrai, honnête envers soi, vulnérable, et se dire, est-ce que c'est vrai que j'ai tendance à être insécure? Et si j'ai tendance à être insécure, c'est parce que j'ai la perception qu'il me manque quelque chose. Je vais embarquer dans mes peurs. Ma peur qui est dans le futur. Les peurs, c'est de la pure illusion. Ma peur qui est dans le futur, et je vais avoir peur de ne pas prendre ma place. Je vais avoir peur de passer à côté de quelque chose. Je vais avoir peur d'être jugé. Je vais avoir peur de ne pas en faire assez pour mon chum, de ne pas en faire assez pour mes enfants. Et toute cette peur-là qui est de l'illusion va devenir une réalité dans mon corps. Et là, je vais me critiquer, je vais m'auto-saboter, je vais me juger, je vais me drainer. Et à un moment donné, je n'aurai plus d'énergie. Je vais être écrasé dans mon divan. Je vais faire comme... Je croyais à mon projet il y a quelques semaines. Je croyais, je pensais conquérir le monde au complet. J'avais tellement d'énergie. Puis là, j'ai de la misère à me donner un coup de pied pour me lever du divan. Et là, vous allez faire quoi? M'emmener après quelques jours? Boum! Vous allez vous donner un coup de pied dans le derrière. Vous allez recommencer à performer. Puis là, vous allez vous dire, là, il faut que ça soit sa coche. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si ce n'est pas sa coche, vous allez vous critiquer, vous juger, vous auto-saboter. Vous savez, je suis un coach de formation. On m'a appris à dire des... On m'a appris à établir des objectifs clairement définis dans le temps et tout ça. Mais aujourd'hui, gang, là, ce qui est le plus important, là, oui, c'est qu'est-ce que tu veux, tes objectifs que tu vas avoir, qu'est-ce que tu veux réaliser. C'est correct. Tu dois mettre un minimum de pourcentage là-dessus. Puis tu dois savoir d'où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu portes. Mais ce qui est le plus important, c'est le process entre les deux. Et on l'oublie trop souvent. On établit nos objectifs, puis on passe trop de temps à établir nos objectifs qui est dans le futur. Mais on ne pense jamais aux blessures qu'on est en train de porter. Et nous, on veut se libérer en cours de route dans ce process-là. Et c'est ça que je vous enseigne. C'est là que je me spécialise dans la maîtrise de soi avec l'enseignement de la pleine conscience. Vous devez apprendre à vous observer, gang, à être vulnérable envers soi. Est-ce que c'est vrai que le jugement me paralyse? Si oui, it's OK! Je peux-tu utiliser les petits élastiques pour me ramener au conscient? Me dire, OK, good, t'es en train de juger. OK, super, wow! Je me rends compte que je juge beaucoup. Peux-tu me rendre compte que c'est vrai que j'ai tendance peut-être à être dans le pattern de la performance? Peut-être parce que je suis insécure à l'intérieur de moi. Je vais voir dans la prochaine capsule, je vais vous aider par rapport à ça. Peut-être parce que je suis insécure à l'intérieur de moi. Peut-être que c'est vrai que je me critique. Par cause et effet, je me juge, je me compare. Par cause et effet, je me culpabilise. Par cause et effet, je m'auto-sabote. Par cause et effet, je me mets en doute. Je manque de confiance. J'établis mon estime de moi. Et vous savez, l'estime de nous, gang, ce n'est pas parce qu'il s'est passé dans le passé. Ce n'est pas à cause de mon père, à cause de ma mère. Mon estime de moi, c'est parce que je me suis répété et répété et répété ça des milliers et des milliers et des milliers de fois dans ma tête. And it's OK! Ce n'est jamais trop grave. Il ne faut pas que je retombe dans la culpabilité. Mais il faut au moins que je vois comment je fonctionne et comprendre, comme je vous ai dit dans la dernière capsule, tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. Si vous avez ce pattern de performance à l'intérieur de vous, c'est OK. 80 % de la société ont ce pattern-là. 80 % des gens qui viennent dans mes retraites de pleine conscience, Kaizen, ont ces patterns-là et ça les frappe souvent de dire « Oh my God, j'ai tellement ça! » Et c'est ce que j'appelle un drain qui draine notre énergie. Imaginez que vous avez une maison dans une pente. OK? La maison est là, elle est dans une pente, il y a une énorme pluie. L'eau a fini par rentrer dans votre maison. Vous allez faire quoi? Vous allez enlever l'eau. Mais après ça, vous allez faire quoi? Vous allez attendre qu'il y ait une autre tempête pour enlever l'eau ou vous allez corriger la pente avec des drains pour vous assurer qu'il ne rentre plus d'eau dans la maison. Mais c'est la même affaire. Nous, on a beau travailler puis lire encore plus de livres puis faire encore plus de formations puis vouloir performer encore plus, mais si on a un drain, ça ne sera jamais possible, gang. Écoutez-les bien. Jamais possible de se réaliser à notre plein potentiel. Le jugement, c'est un drain et c'est nous qui sommes responsables de le libérer. Et tu es un être humain avec un potentiel exceptionnel, un pas à la fois vers la meilleure version de toi-même. It's a process, gang! Donc, aujourd'hui, je veux te lire. Est-ce que le pattern de la performance que j'explique très bien dans mon livre « Tout est toujours parfait», est-ce que le pattern de la performance, tu te reconnais au travers de tout ça? Si oui, it's okay. Je vais te partager un truc, un antidote pour te permettre de te libérer de ça de plus en plus. Comme je l'ai fait, vous savez, vous êtes des milliers, des centaines de milliers à m'écouter, à me voir sur des réseaux sociaux. Il y a des gens qui me jugent et vous savez quoi? It's okay. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Tout le monde a le droit à son opinion, à son jugement. Tout ce qui est important, c'est que nous, on soit bien avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous êtes touchés par le pattern de la performance et est-ce que depuis le début du process des capsules, vous avez fait des prises de conscience différentes? Si oui, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas de partager les vidéos que je vous partage parce que peut-être que vous avez des gens sur votre communauté Facebook ou dans vos courriels ou au travail que ça pourrait vraiment aider et qui pourraient eux aussi se réaliser pleinement. Alors, c'est François Lemay. Je vous vois demain matin pour la capsule numéro 4 et je vous le dis, ça va être un antidote exceptionnel qui risque fort bien de vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!